Musique Salut à toutes et à tous c'est Gai et j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 9ème épisode de ma série des nouveaux joueurs sur FUT18 On se retrouve donc pour vous présenter 4 nouveaux joueurs qui seront disponibles sur FUT18 Mais qui ne sont pas disponibles sur FUT17 comme d'habitude les gars N'hésitez pas aussi à me mentionner de nouveaux jours dans les commentaires Faites attention aux doublons Quand j'appelle ça doublons c'est des joueurs qui ont déjà été fait dans les précédents épisodes Si vous venez de découvrir ma chaîne n'hésitez pas à aller voir la playlist Qui a jour à chaque sortie de nouvelles vidéos de cette série Donc en tout cas on va pas perdre plus de temps que ça J'ai 4 nouveaux joueurs et nous allons commencer par le premier C'est simplement Brandon l'attaquant rené espagnol Qui vient de signer du côté de Rennes Il vient en provenance de Mallorque Il a marqué 12 ou 13 buts environ dans le championnat de D2 espagnol C'est un peu une inconnue pour les supporters Rennes et pour le championnat de France Mais en tout cas Rennes a misé sur lui Et bon pour l'instant il a pas trop joué Mais en tout cas Brandon je lui ai mis donc une carte argent à 73 de général au poste de buteur Je lui ai mis un 78 de vitesse, 72 de dribble, 73 de passes De physique et de frappe excusez moi Ensuite avec un 62 de passes et un 34 de défense Un joueur que l'on va découvrir cette année en Ligue 1 Personne ne sait vraiment ce qu'il vaut Voilà il vient de D2 espagnol Donc on connait pas trop son niveau Mais bon j'espère pour lui et pour Rennes qu'il fera une belle saison Ensuite les amis nous allons passer pour le deuxième joueur de cette vidéo C'est le joueur que je vous ai parlé en début de vidéo Un des rares joueurs étrangers de cette série C'est tout simplement Paulinho Et oui il n'était pas sur Fugisette Lui j'avais zappé mais oui il était du côté de la Chine Et il a se re-signé pour cette année au Barça pour environ 40 millions Un peu abusé d'ailleurs mais bon voilà Paulinho est venu au Barça Au poste de donc c'était un milieu central brésilien Qui a déjà fait pas mal de clubs Donc des clubs en Angleterre si je ne me trompe pas Donc Paulinho je lui ai mis une carte à 81 de général au poste de MC Il a un brésilien, il est brésilien Donc je lui ai mis 75 de passe 79 de passe excusez moi 75 de vitesse, 82 de frappe Il a une très belle frappe Paulinho 76 de dribble, 75 de défense et 83 de physique Une carte très complète je pense que ça peut être un jour cheaté l'année prochaine Voilà il a été dans le jeu en coup d'envoi avec le Brésil Mais voilà il n'était pas sur Fugisette Et c'est pour ça que je vous le présente dans cette série Un nouveau joueur qui va faire du bien au FC Barcelone Un petit joueur qui va je pense faire remplaçant Mais voilà il va apporter un peu sa grinta Son physique qui manque au Barcelonais Et enfin bon un bon joueur pour le Barça Même si je pense un peu surcoter 40 millions ça fait un peu cher Et bon voilà Ensuite les gars on va passer au troisième joueur de cette vidéo Vous me l'avez souvent réclamé C'est Edombele le joueur de Amiens Et oui il n'est pas sur Fugisette 18 Donc c'est un jeune joueur de 20 ans Qui a joué avec les équipes de France Espoir je crois et U20 Donc Edombele c'est un milieu central qui joue à Amiens Français né en 1996 J'ai mis une carte à 70 de général Il fait d'ailleurs un très bon début de saison du côté d'Amiens C'est un des seuls joueurs qui vraiment arrive à être assez régulier Malgré les mauvaises performances On va me dire Amiens a battu quand même Nice Mais voilà au niveau compteur ça fait 3 points 4 matchs C'est pas suffisant pour prétendre à se maintenir Mais pour l'instant voilà Ils ont quand même réussi à battre Nice Ça a marqué leurs 3 premiers buts en Ligue 1 Donc Amiens Alors Edombele excusez moi Je lui ai mis 70 à cause de MC Je lui ai mis des stats assez complètes Avec un 77 de vitesse Il est assez rapide Je lui ai mis 62 de frappe 72 de passe 68 de dribble 62 de défense Et 76 de physique Voilà c'est un joueur assez complet On va vraiment bien le découvrir en Ligue 1 On verra ce qu'il vaut Mais je pense qu'en tout cas il peut être assez régulier Pourquoi pas prétendre à une place dans un plus grand club de Ligue 1 D'année prochaine voire dans 2 ans Parce que vraiment il a vraiment du potentiel à ce qu'il paraît Donc on verra ce qu'il donne cette année du côté d'Amiens Et ensuite les gars 4ème et dernier joueur de cette vidéo C'est tout simplement le jeune parisien avec Georgienne Donc Georgienne c'est un jeune joueur de 17 ans Qui est voulu au poste de défense en droit Il est voilà c'est un jeune prometteur du Paris Saint Germain Même s'il a pas encore beaucoup Il a pas joué je crois en pro encore Mais il fait des très bonnes performances en Youth League C'est pour ça qu'on en parle souvent de lui Donc Georgienne je lui ai mis une carte à 65 de général au poste de défense en droit Je lui ai mis 77 de vitesse avec un 42 de frappe et un 68 de passe Je lui ai mis ensuite à 68 de dribble A 65 de défense et à 54 de physique Voilà c'est un petit jeune joueur du PSG J'espère qu'il pourra peut-être J'espère qu'il va faire quelques matchs cette saison Parce que franchement il a pas l'air mauvais Et puis voilà pourquoi pas le prêter dans les années à venir pour le PSG Franchement ça serait bien Parce qu'il le mérite du temps de jeu Et je pense que voilà la CFA à Paris ne lui suffit plus Mais voilà Georgienne ce sera un joueur prometteur à suivre dans les années à venir les gars Donc en tout cas les gars j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher un masque de like pour cette série A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait Merci aux chaînes communautaires qui me prédront On arrive bientôt à 1500 abonnés les gars J'espère que ce palier va arriver assez vite Donc n'hésitez pas aussi à partager la vidéo Pour atteindre ce chiffre des 1500 abonnés Qui me ferait extrêmement plaisir C'était Yaya Proussin de vous les amis Bye tout le monde